ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur la dernière version de houdini la 19.5 avec les nouveautés et notamment donc le flip solver qui passe en flip soap on pourrait dire et qui donc on va pouvoir donc avec donc une arborescence de type soap faire donc une simulation de type flip comme on le fait déjà avec pyro et surtout aussi velom depuis le début donc et qui permet de d'avoir une simulation plus rapide alors on peut pas tout simuler avec flip on verra que on peut simuler plutôt donc des éléments comme on voit ici dans la simulation dans le dans la vue dans le display des simulations de type caoutchouc lave chocolat et autres surfaces donc avec une certaine tension pression température que l'on pourra mettre en place et faire varier ici la couleur varie en fonction de la température de manière assez classique ici et on mettra tout ça à l'intérieur donc d'un node géo voilà j'ai laissé le nom de base géo pour qu'on voit bien que c'est une géométrie que c'est du sop que l'on fait ici avec des notes que l'on connaît donc dans pour les avoir vu dans le dop du flip dop flip et bien ici on va les retrouver agencé différemment simplifié pour certains et pour d'autres caractéristiques qui nous apportent donc des possibles donc variations intéressantes donc on va regarder ça maintenant donc on va partir ici donc d'une nouvelle scène et donc on va venir créer donc un géo géométrie voilà aux gens on tape géométrie ici donc simulation ectoplasme ok voilà donc on est dans une géométrie ici on va pouvoir maintenant à voir donc en bouton de la souris flip avec un ensemble donc de deux possibilités de notes que l'on va donc utiliser pour construire on va commencer donc avec le tank ici donc le flic le flic tank donc avec un conteneur ops d'abord avec un conteneur donc ici flip conteneur ok ici on va pouvoir définir donc le particules séparation donc la précision le grids scale donc ici on va laisser les implicit bold à ce niveau là semblable la gravité aussi pour l'instant on va laisser ces paramètres ici on pourra jouer sur la densité ok surface tension viscosité sur extension on peut les cocher éventuellement parce qu'on va les utiliser et pour l'instant on va laisser les paramètres tels quels à partir de là et on va venir donc chercher donc un flip boundary pour délimiter donc la zone et créer donc un émetteur aussi donc flip boundary va reprendre donc le flip conteneur et si les paramètres et juste venir additionner donc une source que l'on va pouvoir définir donc on peut définir la source que l'on veut ici sous la forme donc d'une d'un élément donc tab un élément géométrique on peut prendre donc par exemple une sphère create primitive on va se mettre donc en mode polygone hop ici voilà ok et éventuellement donc si on la regarde cette sphère la voilà ok on peut plus ou moins bien la définir enfin en termes donc de précision voilà parce que on va lui mettre donc un montagne par exemple on pourra cocher sur animation animation noise ici plus si on va laisser un voilà hop ça bouge donc ça c'est pour le mot ensuite on peut rentrer des paramètres dont qui vont être injectés dans le flip boundary donc en termes de variation par exemple de température donc créer donc un attribute noise sur le paramètre de température par exemple donc par défaut sur cet abut de noise on est sur le cd ici on va mettre température ok donc en mode point c'est du float la température et ensuite on pourra revenir changer les paramètres remap ici pour avoir les valeurs donc les plus importantes à remapper donc la température enable remap rampe ici on verra on pourra venir le changer de la même manière le noise pattern ici on va laisser tel quel pour l'instant et donc ensuite on va venir connecter donc ici dans la source donc dans la connexion géométrie tout source ici qui est prévu à cet effet pour avoir donc à ici le flip boundary on voit que donc à ce moment là on a donc le les boundary qui sont délimités ici et donc à partir de cette début de simulation ici avec la source et bien on va mettre en place donc un flip solver flip solver ok ici voilà donc dans ce flip solver on retrouve ce que on avait un peu dans le enfin un peu beaucoup même dans le le dope oui le le dope pardon ici on est dans le dans le top et donc on va retrouver donc c'était un waterline collision bref légèrement différent on va vous on va laisser cet up water là on n'utilisait pas bien sûr parce qu'on n'a pas besoin de l'indo collision ici on va mettre juste un grand ici à doulande plan de plain ici donc on va le descendre parce qu'on doit être à zéro ici on va mettre moins 1.5 pour être en dessous selon la taille de la sphère on verra ce que ça donne ici et grand up sur vers y tourner vers y donc on a plein ok pour l'instant on va faire ça donc ensuite là j'ai cliqué sur flip solver donc on voit le résultat un flibu over on laisse tel quel visualisation donc point à sphère ou un point ici pour voir quelque chose d'un peu plus précis et donc on a donc si on lance la simulation on voit donc effectivement les le fluide donc sous la forme de particules tombées a ici est tapé donc sur le sol a ici de manière assez classique ok voilà ok donc la coloration est due à la vitesse en général max speed ici donc on l'a on peut mettre 3 et on voit que la vitesse change enfin la couleur change pardon 10 voilà ok on est 5 1 ici donc après ce flip solver quand on était dans le dope en fait on avait on pouvait rajouter de la gravité donc elle est intégrée déjà la gravité dans le free boundary ici donc fils sauveur prend en compte et on venait donc ensuite faire un output 1 et donc après on passait donc effectivement en en sop avec un fluide qu'on a en récupéré un d'op un d'op import un flux de compresse et un particules fluide surface par exemple donc ici on va le faire directement donc on va passer donc au flux de compresse voilà flux de compresse ici donc on va voilà compressé comme son nom l'indique le fluide pour le minimiser donc en termes de mais on va récupérer donc les paramètres ici qui peut être 8 ici et on va définir donc la précision donc on veut obtenir donc on reviendra sur le paramètre du fluide compresse on va finir de mettre en place donc le dernier élément principal qui va être le particule fluide surface ici qui va nous permettre de ressortir donc une surface à ici voilà qui est calculée donc là on est en classique surface polygones saupes ici que l'on va pouvoir donc avoir donc pour colorer maintenant donc les particules du flip ici et pour pouvoir récupérer cette coloration on va utiliser donc un ajuste attribué à juste color ici qu'on va faire à la sortie du flip solver qui est censé avoir donc les paramètres de température qu'on a donc dans l'émetteur alors ce n'est pas le cas ici on vérifie ici dans l'attribut noise qu'on a bien la température c'est bon mais le problème c'est qu'on rend dans le flip boundary avec une source de température mais elle n'est pas définie en flip boundary parce qu'elle n'est pas définie en flip container donc ici à d'orticity attributs à age éventuellement on peut donc voilà rajouter ces paramètres là et on peut rajouter donc des stomatributes plus ici et on va mettre température qui n'est pas forcément donc définie par défaut ici donc température c'est un scalaire avec une valeur on laisse à 0 ok mais ça permet de la définir ce qui fait que ops on va rebobiner juste voilà là on a déjà la coloration qui apparaît ok on est variation de coloration mais qui se passe exactement ce qu'on veut mais on vérifie qu'on a bien donc maintenant sur le flip boundary donc une température dans les voxels ici on a de la pression donc on a différents paramètres qui vont donc être envoyés dans le flip solver et qui vont gérer la simulation donc ça ça marche bien et dans l'attribut adjust color ici cd adjust value donc en fonction mais remap attribute c'est en constant par défaut donc ça c'est assez simple remap attribute avec une coloration donc on peut laisser celle ci si on veut voilà multicolore ici et qui vont donc coloré donc ici les les paramètres les paramètres les particules donc normalement devrait récupérer donc ici un cd voilà cd ici et continuer à avoir donc les paramètres ici dans le flip fluid object voxel donc température viscosité et ainsi de suite ok et donc ensuite si on veut obtenir donc ce résultat donc dans le parti surface là on va connecter là donc là c'est la première connexion et on va obtenir donc effectivement la coloration donc ici sur la surface ici voilà en fonction donc de la température la coloration fonction de la température et par rapport à la rampe qu'on a défini mais on pourra définir donc bien entendu d'autres d'autres paramètres pour la visualisation ici voilà ok donc le particule flux de surface on retrouve les paramètres que l'on connaît bien ici donc on a différentes possibilités bien sûr on peut revenir en particules à ici particules et un flux de compresses avoir les deux compresses fluides surface ici surface vdb aussi surface polygone donc on l'a vu et polygon saup ici voilà avec donc différentes possibilités donc de paramétrage ici donc polygone surface polygone aussi cd voilà vdb récupère pas donc voilà pour avoir la coloration à ici et on pourra donc utiliser un matériel avec un glow pour faire briller par exemple vous éclairer différemment la surface si on veut donner ce côté un peu ectoplasme en émission ici on viendra rajouter donc un matériel matériel ici qui reprendra donc le on va aller chercher le palette matériel palette on va aller chercher donc un dans les utilities glow par exemple ok voilà et hop boutons dans la souris paramètres voilà on va les avoir ici ok matériel matériel glos ok ici à ce niveau là qui est donc voilà ce que ça donne ici donc glow color ça en blanc mais ça c'est sur le la vue ici on vérifie donc avec voilà le rendeur ok donc ça nous permet d'obtenir voilà après donc tout va dépendre de la simulation on va pouvoir rajouter donc d'autres d'autres paramètres bien entendu qui vont donc modifier qui vont modifier la structure de la simulation c'est le début c'est juste pour voir ce que ça donne ok hop je ferme le flip ici je vais laisser comme ça pour terminer ici dernier rajout de node et on verra qu'on peut en mettre d'autres un flip collide ici qu'on retrouve bien sûr dans la liste des flips donc collide ici comme boundary et autres et on va pouvoir donc le mettre entre flip boundary et flip solver collide avec une boîte box et que je transforme ici voilà à ce niveau là et flip ici ce qui va permettre donc de venir donc mettre des objets en collision on pourra merger donc avec les objets voilà et donc on voit la surface ici sur le bord de l'objet donc de la sphère ici ok donc voilà un peu un pipeline à mettre en place alors site fx avec udini 19.5 donc à mis en place donc certains de ces pipelines tout près qu'on va retrouver donc soit dans les onglets ici dans particules fluides lava et autres soit soit on va les retrouver donc en faisant bouton droit la souris flip dans les notes flip on va avoir donc directement donc la va océan le lever beach tank voilà tous ceux qui sont en configuration ici c'est des configurations toutes construites comme celle que je viens de réaliser ici donc là on est plutôt dans une configuration je crois de type lava dans la base en durée c'est un peu ce qu'on obtient quelque chose d'assez caoutchouteux bon bien sûr ça va dépend des paramètres que l'on mettra en place au niveau température viscosité on a vu qu'on mettait en place donc de la viscosité et de la surface tension qui permet d'avoir donc un fluide plus ou moins proche de l'eau d'un système d'eau plus ou moins proche de quelque chose comme de la lave du caoutchouc ou du chocolat par exemple ok donc voilà pour une première approche donc du flip en sop dans cette nouvelle version donc de 19.5 de vous